... Bon, ben 100%. Allez messieurs, bonne soirée. Pour toi Jean-Pierre, oui on est de retour en confinement. On n'est jamais sortis du confinement complètement. Bon, c'est-à-dire les transports sont possibles, mais on est partis à Roland-Gapol, il y a quelques jours. Mais il a fallu aller faire une visite médicale, pour être sur les palos Covid-19, et avoir un billet de voyage, c'est-à-dire une permission de voyager jusqu'à la ville d'à côté. Donc le tout était quand même assez contrôlé. Voilà, il y avait du monde dans le bus, mais on était séparés proprement, c'est-à-dire il y avait aller plus sur ta moitié plan. Voilà, on n'a plus de bus, au lieu de prendre la mobilette. Tant qu'on n'a plus de bus, c'est-à-dire le prochain cours, on va prendre la mobilette. Voilà messieurs, allez bonne soirée à tous, mes amitiés, les poignées de main les plus chaleureuses. Et mes amitiés aux stations, on l'écoute. Cette fois-ci, je ne le dis plus, je tire le bouchon. W-3, Papa Oscar, portable aux Philippines, 73, de ce point-là. Ok, nous deux, on n'a pas vraiment été... On n'est pas confinés, mais on est toujours obligés de mettre les masques quand on va l'envoyer. Les magasins, on va à la gare, on va faire vos arrêts de travaux, de bus, c'est-à-dire obligé de mettre ce masque. Et sinon, ben, je ne sais pas vraiment plus la peur, non. Je crois que j'ai essayé d'éviter les gens, au moins 1,5. Quand je marche avec ce masque, c'est pas le droit, hein, monsieur. Allez, je suis de la part, en fait. Allez, bon, 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 bon... Bonne nuit, Fernando et Michel. Salut, Martin Gold, de Bravo, carrément. Sous-titrage Société Radio-Canada